D'un train de ballon d'art a disparu. Celui que les sondages passaient en tête au second tour s'est mystérieusement volatilisé après que sa voiture ait explosé, tuant son chauffeur et la garde du corps. Non, mais sérieusement, vous n'avez pas de chambre, même une bouplite ! Mais non, mais on est complets, c'est à cause du championnat de France de mangeurs de boudins. Quoi ? Quatre cents euros, c'est un gros arme d'argent veut nous faire boudin ! Ah, bah surtout quatre cents euros pour la 24. Je préfère vous plaigner tout de suite, parce que quand vous allez voir la chambre, vous allez pleurer. Justement, vous pourriez me les prêter les quatre cents euros, j'ai pas d'argent sur moi. Mais vous ne manquez pas d'air, vous ! D'accord, vous pouvez bien avancer un peu de fric, quand même ! Attendez, mais quatre cents euros, ce n'est pas un peu de fric ? Et comment vous allez me la payer, la chambre ? Mais on va bien voir, je ne sais pas, on va s'arranger. On ne s'arrangera rien du tout, moi je ne vous connais pas ! Bah si ! Bah non ! Bah si ! Bah non ! Mais si, tout à l'heure, vous avez dit que vous vous connaissiez ! Bah oui, mais vous m'avez dit que non ! Oui, oui, mais je me suis trompé, c'est vous qui avez raison ! Ah bon, je vous connais ! Ouais ! Mais on se connaît d'où ? Attendez, vous, vous me connaissez, mais moi je ne vous connais pas ! Vous comprenez ? Ah bah c'est pas possible ça ! Bah si, c'est possible ! Ah bah non, c'est pas possible ! Mais si, c'est possible ! La vie d'avoc, c'est possible ! Pas possible ! Mais si, c'est possible ! Regardez, regardez, je ne sais pas, mon Michel Drucker, vous le connaissez ? Ah bah non ! Vous connaissez pas, monsieur Drucker ? Vous connaissez pas, monsieur Drucker ? Je vais vous dire, c'est marrant, parce que, quand on vous voit à la télé, comme tout à l'heure, vous êtes vraiment winner, et là, bah vous ressembliez plutôt à une vieille gueudille ! Merci beaucoup, ça vous fait beaucoup de bien, monsieur les gars ! Oh, j'appelle les gars ! Ah bah, si, 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 si... Mais arrêtez, là, oh ! Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? On commence, là ! Ah, mais j'avais commencé ! Quoi ? Bah vous êtes déstabilisé, là, non ? Bah oui, quand même, mais attendez, mais... Il va jamais me traiter de gros con comme ça d'entrée ! Il faut que ce soit réaliste ! Oh, ça serait de chiant, alors ! Mais on fait râpe, on fait râpe, on fait râpe ! Allez, c'est moi qui commence, d'accord ? D'accord ? Eh bien, écoutez, je crois qu'il faut absolument que les entreprises françaises améliorent leur compétitivité, qui veulent rester présentes face aux Chinois dans la grande compétition internationale. Pfff, rien compris ! On a arrêté de faire le débile, c'est simple, ça, quand même ! Bon, bah allez, alors, ok, alors, on va voir si j'ai compris. Voilà, allez ! Je vous le dis après. Donc, on pourra pas niquer les Chinois tant que les prolos d'ici seront pas payés comme des Chinois. Mais pas du tout, mais ça... Pas du tout, mais qu'est-ce que ça ? C'est pas ça ? Mais non, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça ! Mais qu'est-ce que c'est bon ? En fait, c'est un peu ça, quand même ! Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada